Et bienvenue à cette formation Hygiène et plein de maîtrise des risques sanitaires. Cette formation 100% en dématérialisé est composée de quatre parties. Cette première partie, la réglementation, est un diaporama documenté. La formation Hygiène est une formation obligatoire pour tous les ateliers où il se passe de la transformation agroalimentaire, mais aussi pour toutes les personnes qui transportent ou qui commercialisent, qui mettent en vente les produits. Nous aurons l'occasion lors de la deuxième partie de faire un petit tour de table pour que vous puissiez présenter vos projets. Mais là, un premier temps, je souhaite me présenter. Je m'appelle Marc Fabre, je suis conseiller à la Chambre régionale d'agriculture d'Occitanie et j'accompagne les agriculteurs, les porteurs de projets, et aussi les techniciens des départements sur les aspects techniques, sanitaires et réglementaires en transformation à la ferme. Cette formation déroulera comme suit. Une première partie sur la présentation de la réglementation avec le diaporama dont vous disposez. Ensuite, lors de la deuxième et de la troisième partie, nous ferons un rappel sur les différentes activités et les systèmes de vente associés. Le principe du plan de maîtrise des risques sanitaires. Les mesures générales d'hygiène avec un petit peu d'écologie microbienne. Et bien sûr, le gros du travail dans le plan de maîtrise des risques sanitaires, c'est l'identification des risques et des dangers avec leur maîtrise et leurs enregistrements. Lors de la quatrième partie, nous parlerons de façon transversale des produits et du consommateur. C'est les températures de conservation, les conditions de stockage, la définition des DLC, qu'est-ce que c'est une DLUO, etc. Et bien sûr, nous prendrons un temps pour répondre à vos questions. Le PMS. Présentation de la réglementation. Le PMS est issu du paquet hygiène. Le paquet hygiène, c'est une loi qui, en 2006, a voulu mettre en place une nouvelle législation européenne concernant la sécurité alimentaire. C'est un ensemble de règlements qui remplace les multiples directives sectorielles existantes. On passe tout à fait d'une obligation de moyens à une obligation de résultats. Le paquet hygiène fait suite aux grandes crises des années 90. À la suite de cela, la Commission européenne a souhaité définir un livre blanc pour réfléchir autour de la sécurité sanitaire des aliments. Un besoin de réforme s'est fait sentir pour passer des arrêtés ministériels, des codes, des décrets à des simplifications et une harmonisation des textes au niveau européen. La réforme de la législation alimentaire, l'objectif, c'est une approche intégrée de toute la filière depuis la production primaire jusqu'au consommateur, ce qu'on appelle de la fourche à la fourchette ou de l'étable à la table. Le maître mot, c'est la responsabilisation des exploitants. Plusieurs fois au cours de cette formation, je vous parlerai de votre responsabilité. Et bien sûr, la simplification des textes. Ce qui nous a été annoncé, c'est le remplacement de 18 directives par 5 textes réglementaires transversaux. Il faut avouer que dans certains pays comme le nôtre, les États membres ont eu la possibilité de rajouter des textes pour protéger de façon plus draconienne la santé des consommateurs. J'ai voulu vous présenter ce schéma parce qu'il résume bien l'articulation des textes européens. Nous avons en vert, dans la ligne d'en haut, le règlement 578 qui est le socle global de la législation sur les produits agroalimentaires. On retrouve donc trois colonnes et deux lignes. La première colonne, c'est le règlement spécifique à l'alimentation animale. Je ne vous en parlerai pas pendant cette formation. Vous avez ensuite la deuxième colonne qui sont les règles générales d'hygiène pour toutes les denrées alimentaires. Quand on dit toutes les denrées alimentaires, c'est à la fois les produits d'origine végétale et les produits d'origine animale. Et enfin, vous avez la troisième colonne qui ne concerne que les produits d'origine animale et qui en plus ne va concerner que les transformateurs qui auront fait le choix d'avoir un agrément CE. C'est pour ça que de façon plus globale, on parle souvent du règlement 852 qui concerne l'ensemble des transformations en gros alimentaires et du 853 qui ne concerne que les personnes qui sont en agrément CE, donc les personnes qui sont en transformation d'origine animale. Ensuite, vous avez les deux lignes. La partie professionnelle, vous l'avez compris, c'est la vôtre, c'est ceux que vous devez respecter comme règlement. Et bien sûr, vous avez aussi une deuxième ligne qui concerne les services de contrôle. Ça, c'est les textes qui existent et qui sont en vigueur pour organiser les contrôles que vous pouvez avoir sur vos exploitations. J'ai fait un extrait des articles les plus importants du règlement 178. Donc, on y retrouve l'article 14 où aucune denrée n'est mise sur le marché si elle est dangereuse. Ça paraît une évidence. L'article 15, aucun aliment pour animaux n'est mis sur le marché ou donné à des animaux producteurs s'il est dangereux, bien sûr. Et ensuite, vous avez l'article 17 qui concerne les opérateurs, donc vous, qui sont responsables. Voyez, le terme de responsabilité revient déjà. Qui sont responsables légalement. Obligation de respecter les prescriptions de la législation. Obligation d'assurer une veille juridique. Ça, ça veut dire d'être toujours au fait de la dernière réglementation à devoir respecter. Ensuite, existe aussi l'article 18, très important, qui va concerner toute la traçabilité tout au long des étapes de production de la transformation et de la distribution. Identification des fournisseurs et des clients. Là, on parle donc de traçabilité amont et de traçabilité avant. La traçabilité, c'est quelque chose qui va permettre de vous protéger et de protéger vos clients. La capacité à mettre l'information à disposition des autorités, ça, c'est le fait de pouvoir présenter votre traçabilité au service vétérinaire à n'importe quel moment et de conserver ces documents au minimum 5 ans. Je vous expliquerai un petit peu dans quelles conditions on doit garder les documents jusqu'à 5 ans. Ensuite, bien sûr, vous avez l'article 19 et 20. qui mettent en avant les modalités de retrait du marché et d'information auprès de l'administration. Ça, c'est au cas où vous identifierez un produit néfaste et dangereux pour vos consommateurs. Et donc, c'est avoir les bonnes méthodes pour pouvoir le retirer rapidement du marché. Le règlement 852, lui, qui va le concerner, donc, tout ce qui est transformation des produits sur l'ensemble de la chaîne agroalimentaire, y compris les productions primaires et ses activités connexes. Donc, on y retrouve la production primaire, production, élevage, culture de produits primaires, y compris la récolte, la traite et la production d'animaux d'élevage avant l'abattage. Elle couvre également la chasse, la pêche, la cueillette et les produits sauvages. Vous voyez là que tous les produits, toutes les chaînes alimentaires sont concernées. Les activités connexes, idem, transport, entreposage, manipulation, sont rentres, excusez-moi, dans le paquet de gènes. Le règlement 853, donc, je le rappelle, ce n'est simplement pour les produits transformés d'origine animale, c'est ce qu'on appelle les DAOA et il vient en complément du règlement 852 et il n'est que pour les personnes qui veulent transformer des produits dans le cadre d'un agrément CE. Donc, il ne s'applique pas aux petites quantités de produits primaires, il ne s'applique pas à la consommation domestique, il ne s'applique pas aux commerces de détail sauf dans le cas d'opérations effectuées en vue de fournir des DAOA à un autre établissement, ça c'est quand on a plusieurs intermédiaires, il ne s'applique pas dans le cas de l'approvisionnement de commerces de détail avec un seul intermédiaire en petite quantité. Ici, on peut noter des mesures de flexibilité qui ont été là par contre sous des notes de services validées par l'État français pour mettre en avant les petites productions. En effet, la flexibilité va s'appliquer à de la transformation formagère-fermière, à de la découpe, à de la transformation charcutière, à partir du moment où on a un nombre d'employés minimum, c'est-à-dire inférieur à 5, et à partir du moment où on est en dessous des seuils de transformation qui sont définis dans les textes, je vous les présenterai sur la partie 2 et 3. Concernant les méthodes traditionnelles, c'est pour permettre quand on a des méthodes particulières, je vous prends un exemple, c'est certaines fumaisons de saucisses, l'affinage de fromage sur des planches, de pouvoir continuer à faire cette activité-là. Et les exploitations implantées dans des régions isolées, ça c'est pour avoir la possibilité de vendre au moins à 200 kilomètres à un intermédiaire cantonné en dérogation d'un agrément, mais je vous le présenterai aussi, ça fera le début de la partie 2 de notre prochaine rencontre. En conclusion, pour aller à l'essentiel, aujourd'hui, les principales évolutions pour les agriculteurs qui sont en transformation, ça va être d'être obligés de s'enregistrer auprès des services vétérinaires pour ceux qui vont transformer des produits d'origine animale, d'être obligés de s'enregistrer auprès du CFE pour ceux qui, du CFE de la Chambre d'Agriculture, donc pour ceux qui vont transformer des produits d'origine végétale, mettre en place une traçabilité à tenir des registres et pouvoir les communiquer, à la fois pour les éleveurs, bien sûr, avec les fiches X et 1 pour tous ceux qui sont en volaille, mais aussi pour ceux qui sont sur les cultures végétales avec la mise en place des registres futaux, et, bien sûr, pour les transformateurs agroalimentaires avec la mise en place d'une traçabilité amont et aval et la définition de procédures de retrait et de rappel de l'eau. A cela vient s'ajouter le respect des GBPH. Les GBPH, c'est les guides des bonnes pratiques d'hygiène. C'est l'outil qui va vous servir à mettre en place votre plan de maîtrise des risques sanitaires, à définir des autocontrôles microbiologiques pour être certain que les produits que vous mettez sur les marchés sont sains, faire une analyse des risques pour être sûr qu'ils ne représentent pas de danger pour vos consommateurs et faire une formation du personnel. C'est ce que vous êtes en train de faire. Il y a une formation qui est obligatoire, je le répète, et au minimum de 7 heures pour les personnes qui veulent transformer. À titre d'une formation, cette formation pour l'instant n'est pas définie comme renouvelable, c'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez, elle est pérenne et si vous êtes plusieurs à transformer dans une exploitation, une personne peut être formée et ensuite cette personne peut former les autres membres de la famille qui par exemple transforment avec eux. Je vous ai présenté là un modèle de déclaration, vous voyez, c'est ce qu'on appelle un document SERFA. Alors si on lit la première phrase en haut, c'est déclaration concernant les établissements préparant, transformant, manipulant, exposant, mettant en vente, entreposant ou transportant des derrées animales ou d'origine animales. Donc ça, c'est le SERFA qui est envoyé par voie postale ou par mail au service vétérinaire une fois que vous avez rempli les différents points, donc l'identification de l'établissement, les coordonnées de la personne. Derrière, l'activité que vous faites, alors il y a en haut toute une activité de restauration mais qui peut aussi vous concerner, ça peut être par exemple des food trucks ou des restaurations type portes ouvertes que vous feriez chez vous et ensuite l'activité de commerce ou de production fermière que vous avez décidé de mettre en place. Information complémentaire pour ceux qui vont faire de la petite restauration, il y a sept heures de plus de formation hygiène qui sont réglementaires et qui vont concerner tout ce qui se passe en petite restauration à la fois à la ferme, dans les food trucks ou sur les marchés. Donc voilà, on arrive sur l'avant-dernière diapo, vous voyez, c'est assez rapide, vous aurez un petit quiz derrière pour reprendre quelques notions. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la maîtrise des risques sanitaires, elle est présentée à juste titre comme une pyramide. La base de la pyramide, c'est au minimum les bonnes pratiques d'hygiène, on apprendra qu'est-ce que c'est les bonnes pratiques d'hygiène dans les prochaines parties. Au-dessus, vous avez l'analyse des risques, l'analyse des risques qui se fait en identifiant par famille de produits les produits que vous réalisez, en réalisant un diagramme pour chacune et en regardant pour chacune étape du diagramme à quel moment vous avez un risque ou pas. Et le dernier point qui est le plus important, je vous l'ai dit, la traçabilité. Bien souvent, je le dis aux porteurs de projet, si vous n'avez qu'une chose à faire, enfin, si vous décidiez de ne faire qu'une chose, ce que je ne vous conseille pas, c'est au minimum faites la traçabilité. La traçabilité amont et aval, c'est au minimum ce qu'il faut faire pour commencer à pouvoir ouvrir une discussion avec l'administration et les services vétérinaires. Si vous n'avez pas ça, il n'y a pas de discussion. Et donc, tout ça, votre pratique d'hygiène, analyse des risques, traçabilité, c'est le plan de maîtrise des risques sanitaires, tout simplement. Je vous remercie de votre attention. Ce premier diapo est assez court, il fait une quinzaine de minutes, c'était volontaire. Nous nous retrouverons sur les prochaines parties. Voilà, j'espère que vous avez tout compris ou un maximum. Commencez à rédiger des questions, nous pourrons y répondre un peu plus tard. À bientôt.